La Vierge Marie, elle en avait vraiment plus qu'assez, je voudrais bien reposer un peu, j'ai une cramponne, ah ok, allez on fait la pause, vive Alec, on congéliant tout le monde, ah oui, ah finalement, ah c'est putain, ah de soulagement dans le monde, tout l'atelier, les sangs, les anges, les rois mages, tout ça se vit à s'étirer, à bailler, à barrer avec un plaisir immense. L'amour du travail fait un fait, suivre son instinct et être généreux de son temps, de tout son temps, à l'exclusion de toute autre activité. C'était tout simple finalement, un chef d'oeuvre séduitant. Si tous les patois du monde voulaient se donner une cylindre, une longue mélopée douce comme un chant suave parcourrait le monde entier. Écoutez, écoutez les mots de patois, ils crient au secours, ils crient sauvez-moi ! Mais le monde est si vaginé que nous n'en voulons pas. Enfermés dans des gros dix-sumères ou d'affreux glossaires, tous ces mots ne savent que faire pour se sortir de cet enfer. Sur notre bouche, ils ne demandent qu'à fleurir, mais nous n'en voulons pas. « Pour quoi faire ? » s'exclament les hommes d'affaires. « Pour le business, ils ne nous intéressent pas. » Il y a vous tous ces autobus qui venant de chez lui, une petite jeune fille qui a un petit mime. Il y a vous tous ces courriers, j'ai ribombelles d'enfants qui braillotent et jouotent un riant. Il y a vous tous ces achelèmes qui poussotent comme des cages à laine. Et puis, il y a vous toutes ces usines qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. Très belle, mime, et acheteurs, acheteurs, mime, c'est pas le moment de se laisser aller. C'est pas le moment de se plaindre ou de se lamenter parce qu'il y a nos enfants qui sont là à nous regarder. « J'ai tenu vos pensées. » « Hé, me faire attention trop ! » « La route est souvent une terre de temps, mais le chemin, lui, est à rien. » « Dans la vie, les choses sont urgentes jusqu'à un certain point. » « Après, elles ne le sont plus du tout. » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Oh, les gens étaient gentils. » « Bonjour, ma moselle ! » « Bonjour ! » « Oh ! » « Bonjour ! » « Ça va, ça va, ça va ! » « Hé ! » « Je croyais rêver ! » « Hé ! » « Non ! » « Ça n'existe encore ! » « Des gens vraiment civilisés, humains, gentils, respectueux des autres, attentionnés même ! » « Bah oui ! » « J'en existe ! » « Je suis venu à la ville pour vous le dire, avant que ce ne soit trop tard. » « Vous pouvez encore vous comporter normalement si vous voulez. » « C'est encore possible ! » « Il faut agir vite, parce que vous êtes gravement atteinte. » « Mais c'est encore possible ! » « En sortant d'ici, pensez-y. » « Ah oui, dites bonjour à quelques personnes, comme ça, au bif, au hasard. » « Ah, ça, vous verrez. » « Excusez l'automobiliste, apparrassé, énervez-vous pas ce qu'on va devant. » « Si vous faites, plaignez-le au fond de vous-même d'être malheureux à ce point, de détester tout le monde. » « Et sûrement se détester lui-même. » « Si tout d'un coup, il y a une personne âgée qui traverse la rue devant vous... » « Vous ? » « Mais dites-vous que c'est normal qu'elle prenne trois fois plus de temps qu'un jeune. » « Et qu'à son âge, vous seriez pareil. » « Ah oui ! » « Sinon, sinon, si vous faites toujours la tête, ça va vous rester. » « Et avec le temps, une sale heure, ça s'accentue ! » « Oh, ça s'accentue ! » « Oh, ça s'accentue ! » « Oh, ça s'accentue ! » « En vrai, ton sale caractère, tu m'as manqué. » « Depuis six ans que tu es parti. » « Mais maintenant, c'est fini. » « J'arrive. » « D'un mot, quel serait ce mot ? » « Vous répondez tout simplement. » « Le temps. » « Oui, le temps. » « Pour faire rire, tout n'est qu'à faire le temps. » « Une seconde trop tôt, et vous n'êtes pas en contrôle. » « Une seconde trop tard, et vous n'êtes déjà plus drôle. » « Mais cette seconde doit être précise, comme un clap qui frappe un ballon. » « Et aujourd'hui, tu vois, je me rends bien compte » « que c'est cette petite seconde après laquelle j'ai couru toute la vie. » « C'est elle que j'ai traquée jour et nuit. » « C'est elle qui était le but de mon existence. » « Source de toutes mes amboisses, de mes craintes, de mes insomnies. » « Mais aussi, de mes plus grandes chemins. » « Oui, de mes plus grandes chemins. » « Chaque amie est capable de sentir en lui une seconde d'éternité. » « Encore faut-il qu'il se donne la peine de l'écouter. » « Oui, ça donne la peine d'écouter, mais avant qu'on fasse quitter, j'ai quand même encore un petit boulot pour vous à faire. » « Il n'y a pas que le temps qui passe, le temps perdu. » « Et tout le monde, après-voix, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, il dépend derrière. » « Et tout le monde, après-voix, il dépend derrière. »